Salut les Anacalypciens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des épreuves de Koh-Lanta où cette fois on va parler des épreuves en solo. Donc toutes les épreuves plus ou moins qui surviennent après la réunification hors épisode des binômes vu que ces épreuves là étaient déjà dans la vidéo par équipe. Donc je vais enregistrer l'écran, c'est bon, et on peut maintenant commencer. Alors là il y a un peu plus d'épreuves, je crois qu'il y en a 21, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Qu'est-ce que t'as mon gros ? Et du coup on va classer toutes ces épreuves, avec les épreuves préférées, des épreuves que j'adore, des épreuves que j'aime bien, des épreuves que je n'aime pas. Voilà. Alors on a d'abord celle du paresseux. Alors je sais qu'elle a plusieurs noms, il y a le paresseux, ou il y a également, je vais voir si j'ai noté autre chose, le cochon pendu aussi, voilà, qui est une épreuve que j'aime bien. Voilà. En soi je l'aime bien parce qu'il y a toujours des gros affrontements sur cette épreuve. Bon des fois elle est sur une poutre, des fois elle est sur une corde comme là. C'est peut-être ça qui change le nom. Peut-être que quand c'est sur la corde c'est cochon pendu, et quand c'est sur la poutre c'est le paresseux, ou inversement. Bon en soi ça reste le même principe d'épreuve. Mais en soi, si je la mets juste en j'aime bien, c'est juste que c'est pas passionnant à regarder, quoi. Tu regardes juste des gens qui bougent pas pendant 3 heures. Et en soi tu te fais un peu chier quand même à regarder. Les records et tout c'est impressionnant, c'est trop cool. Mais en soi à regarder, c'est quand même très chiant, quoi. Ensuite on a l'épreuve. Alors celle-là je la trouve bien, mais sans plus aussi. Alors vous savez, cette épreuve où vous devez, avec une sorte de petite fourche, déposer un socle, et une boule, et un socle, et une boule. Et puis comme ça, pour gagner, c'est sympa, mais sans plus. Et puis ça prend un peu ce système des puzzles, quoi. Où il faut construire quelque chose. Et voilà, c'est pas les trucs les plus foufous, quoi. Regardez. L'épreuve d'apnée, alors c'est une épreuve, honnêtement, où je suis pas fan. Alors les épreuves d'apnée où il faut nager, comme dans des trucs par équipe, j'aime bien parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais là, des personnes qui juste attendent comme ça. En plus, il y a deux versions. Et celui où t'attends juste, et t'as la mer qui monte petit à petit. Et t'as celui où t'as la grille qui baisse et t'enfonce petit à petit sous l'eau. Honnêtement, je suis pas du tout fan de cette épreuve. Et en plus, on a eu des aventuriers. Alors un aventurier, je crois que c'est Christopher, qui s'appelait en 2008. Qui avait fait une performance de fou. Mais qui, du coup, après a eu des problèmes de santé à cause de ça. Il avait dû être évacué de l'aventure. Ce qui est très dommage. Et voilà, c'est pas non plus foufou à regarder. Ensuite, on a l'épreuve de la boue. L'épreuve de la boue, pareil, c'est une épreuve, honnêtement, que je n'aime pas. Déjà, de 1, ça ne met pas réellement en avant les aventuriers. Déjà, qui vivent dans des conditions pas terribles. Où ils sont physiquement pas aussi propres et tout que dans la vraie vie. Là, avec la boue, ils sont vraiment affreux à regarder. Sans compter que l'épreuve en elle-même, c'est pas incroyable. Genre, dans les 4 terres de mémoire. Je crois que c'est les 4 terres. Genre, où ils devaient s'endouer debout, remplir des seaux. Et puis, avec les seaux, faire des sortes de petites boules pour lancer sur un truc pour que ça tourne et que ça se détache. Bref, c'était n'importe quoi. Même juste le fait de récupérer de la boue pour remplir un seau et avoir celui le plus lourd. Bref, après, tu ne reconnais personne et tout. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est la façon dont c'est filmé également. parce qu'on va beaucoup, beaucoup appuyer des gros plans sur les parties intimes des aventuriers et surtout des aventurières. Combien de fois on a des gros plans sur les poitrines quand elles sont en train d'enlever la boue qui est à cet endroit-là ? Bref, c'est hyper gênant à regarder. Ça ne met pas du tout les aventuriers en avant et tout. Bref, je n'aime absolument pas l'épreuve de la boue. Et d'un côté, même si c'est quelque chose que je ne cautionne pas, je comprends que Koumba, une certaine année, il a juste dit non, je ne veux pas faire cette épreuve. Alors, moi, je n'aime pas du tout cette épreuve. Si j'allais à Koh-Lanta, je la ferais quand même parce que c'est comme ça. Tu y vas, tu sais que tu vas sûrement tomber dessus, il faudra que tu la fasses. Mais en même temps, j'avoue que ce n'est pas du tout une épreuve que j'aurais envie de faire. Ensuite, la photo, il y a Denis, je pense savoir, c'est quoi ? Oui, c'est bien ce que je pensais. Je vais la mettre ici également. Alors, c'est ce que j'appelle l'épreuve de la bougie. Alors, on ne l'a pas vue énormément de fois comme épreuve. Je sais qu'elle était dans la toute première saison. Et ensuite, elle est revenue une ou deux fois. Mais en gros, c'est une épreuve où en fait, souvent, on te réveille en pleine nuit pour la faire. Enfin, du moins, dans la saison 1, c'était comme ça. En gros, tu as une bougie en l'air qui est sur un truc qui pivote. Tu as un fil à la main. Et en fait, tu dois garder ta bougie en équilibre, debout. Et en fait, si tu fais un mauvais mouvement, ta bougie peut basculer en avant ou en arrière. Et si elle tombe, tu as perdu. Bref, ce n'est pas le genre d'épreuve le plus incroyable. mais qui reste plutôt sympa, on va dire, à regarder, quoi. C'est toujours impressionnant parce qu'en plus, c'est toujours dans une période où tu as un sommeil très faible puisqu'on te réveille juste pour ça. Ensuite, on a l'épreuve de la proue qui porte également un autre nom, je ne me souviens plus que je vais mettre en j'aime bien. Alors, cette épreuve, vous savez, ils sont là sur une plateforme avec une corde qu'ils tiennent dans le dos et qui, petit à petit, se détendent. Et du coup, ils se retrouvent de plus en plus penchés. C'est une épreuve qui est sympa à regarder qui n'est pas incroyable non plus comparé à d'autres épreuves mais, voilà, qui est sympa mais, voilà, sans plus, quoi. À faire, ça doit être sympa. À regarder, ça l'est un peu moins. Ensuite, on a l'épreuve de l'étoile. Voilà, pareil, épreuve statique où, voilà, ils ont des petits socles, en soi, pour mettre leurs pieds, vraiment très petits. Et puis, ils doivent tenir comme ça le plus longtemps possible. Pareil, c'est sympa à voir mais ça reste très long et un peu chiant parce que quand ça dure longtemps, il ne se passe rien. Et voilà, quoi. Ensuite, on a l'épreuve des dominos. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. En plus, avec une de mes aventurières préférées. J'ai des dommages qu'elle ne soit jamais revenue dans la All-Star Mathilde parce qu'elle était vraiment très cool. et en gros, il y a toute une plateforme où tu mets tes dominos et il faut que ces dominos soient bien espacés parce qu'à la fin, le tout dernier doit tomber dans un petit panier. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Je pense que c'est l'épreuve qui n'est clairement pas faite pour Denis de Pékin Express. Ceux qui connaissent bien Pékin Express ont la ref, forcément. Et en fait, là, on ne voit pas sur la photo mais il y a également tout un truc à côté avec plein de petites cases et forcément, si tu te prends les pieds dedans... Pardon. Si tu te prends les pieds dedans, ça fait bouger la structure et tous tes dominos tombent... Excusez-moi. Et du coup, tous tes dominos tombent par terre et du coup, tu dois tout recommencer. Et du coup, c'est une épreuve qui met beaucoup les nerfs à rude épreuve et tout. J'aime beaucoup la regarder. Franchement, elle est plutôt géniale. Une épreuve qui est sympa mais sans plus, c'est l'épreuve des grappins qui est de plus en plus utilisée pour les épreuves éliminatoires. Et en soi, tu as un coquillage à récupérer, on lance un grappin, il faut les récupérer. Et puis une fois que tu as récupéré ton truc... Alors, généralement, tu en as deux ou trois, je crois, à récupérer. Et une fois que c'est fait, bon, ben voilà, tu es qualifié et puis voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus long parce que maintenant, ils rajoutent des trucs avant pour que l'épreuve soit un peu plus dynamique que juste envoyer un grappin et tout. C'est plutôt sympa. Dans Pékin Express aussi, on l'a vu dans la dernière saison. Alors, il y avait toutes l'épreuve de rafting et ensuite de grappins. C'était plutôt sympa. C'est une épreuve qui est cool mais pas forcément la meilleure de Koh Lanta. De toute façon, on n'est pas là pour y dire la meilleure épreuve, mais juste celle que j'aime bien et celle que j'aime moins. Mais voilà. C'est sympa mais sans plus. Après, j'aimerais bien la tester comme épreuve parce qu'en termes de précision, c'est plutôt cool à tester. L'épreuve des poteaux, honnêtement, je n'aime pas. Je n'aime pas les poteaux. C'est chiant. On se fait chier devant les poteaux, honnêtement. Ouais, franchement, c'est nul. Les poteaux, c'est con parce que c'est quand même l'épreuve finale et c'est peut-être une des épreuves les plus chiantes de tout Koh Lanta. Et moi, quand en plus, on coupe la finale en deux et que tout ce que tu as comme épreuve pour terminer une saison, c'est juste les poteaux, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà, il faut qu'ils arrêtent de couper la finale en deux. Je sais qu'ALP ou TF1 ne passera jamais par là pour l'instant parce que je n'ai pas assez d'abonnés pour ça. Mais putain, il faut qu'ils arrêtent de couper la finale en deux parce que ce qui intéresse les gens dans la finale, c'est surtout l'orientation, le conseil final et ensuite de savoir qui a gagné. Je pense que ceux qui aiment les poteaux sont quand même une minorité, surtout quand juste avant, tu as l'orientation qui est juste incroyable. Bref, voilà. Un petit coup de gueule sur la finale parce que je n'aime pas la façon dont ils font la finale depuis quelques années. On va repartir sur la fin avec une épreuve que j'aime beaucoup. Peut-être la seule épreuve statique que j'apprécie vraiment qui est celle où vous êtes sur un poteau mais le poteau est dans votre dos. Enfin bref, de toute façon, vous voyez Jade. C'est l'épreuve mythique entre Jade et Grégoire et qui avait été repris dans les quatre terres que Alix avait gagnées. Une épreuve assez rare mais qui doit te péter le dos, qui doit être très dur à faire. Moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup la faire. Mais voilà, c'est une épreuve qui visuellement est beaucoup plus impressionnante. Enfin, pas forcément visuellement mais quand tu vois dans l'état que sont les aventuriers quand ils la perdent ou que l'épreuve est terminée, c'est beaucoup plus impressionnant que ceux qui font les paresseux ou le koala même si ça reste quand même très dur aussi. Ensuite, on a le parcours du combattant. Le parcours du combattant, on est quasiment tous d'accord pour dire que c'est une des meilleures épreuves de Koh-Lanta. Franchement, c'est incroyable. C'est ultra dynamique. Il se passe vraiment quelque chose. Vraiment, c'est énorme. C'est un peu logique mais un peu dommage que l'épreuve en elle-même quand dans l'épisode se termine par une autre épreuve à côté subsidiaire mais l'épreuve du combattant en elle-même, elle est juste géniale. La main sur l'idol, pareil, c'est pas fou. C'est pas terrible. Alors du coup, elle a duré qu'une saison cette épreuve, la première saison. c'est ce qui remplaçait les poteaux entre guillemets parce que du coup, c'est plutôt les poteaux qui ont remplacé cette épreuve où au final, quand on me regarde mes préférences et tout, voilà, ils ont pas remplacé par quelque chose qui était un tout petit peu mieux. C'est pour quelque chose que je trouve toujours aussi ennuyeux. Parce que la main sur l'idol, en gros, tu poses la main sur l'idol et puis, ben, t'attends. T'attends que les autres, ils enlèvent leurs mains. Voilà, c'est le principe de l'épreuve. C'est une éclate totale. Oh putain, attends, une vidéo a jamais été aussi rapide ici à se mettre en ligne, la vache. Voilà, et honnêtement, la main sur l'idol, c'est pas top. Du coup, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que ça a un nom, cette épreuve ? Non, j'appelais ça le jeu de la table à bascule. C'est peut-être son nom. Je vais la mettre en épreuve que j'adore. J'aimerais beaucoup la faire aussi. Elle est incroyable. Ça reprend un peu ce système des dominos. Sauf que là, tu as une table à bascule. 16. Je vais t'ouvrir après. En gros, tu as une table à bascule et en fait, tu dois, tu vois là, on voit là, il y a plusieurs petits socles et en fait, tu as un domino à prendre ou des fois, ça peut être autre chose et tu dois le mettre sur ta table et ensuite, tu dois reculer ce qu'est celui qui est derrière, revenir, mettre sur la table sans jamais que ça tombe et franchement, c'est une épreuve qui mentalement doit être très dur à vivre, à faire. Il faut avoir tout le temps un bon équilibre sur la tenue de la corde et tout. C'est une épreuve que j'aime beaucoup. Ça met toujours l'aventurier à avoir eu des preuves mentalement et tout comme l'épreuve des dominos et franchement, c'est une épreuve que j'aime beaucoup. Ensuite, on a l'équilibre sur l'eau étant quelqu'un qui a un très bon équilibre et tout. J'aimerais énormément la faire. C'est une épreuve que je trouve incroyable et du coup, voilà, cette épreuve où d'abord, ils sont plusieurs, tu passes la première étape et puis les derniers sont éliminés et ainsi de suite et jusqu'à ce qu'ils soient plus que deux. Je ne sais pas si ça a déjà été fait qu'une finale à trois sur cette épreuve. Normalement, c'est toujours deux. Peut-être qu'il y a eu à trois mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Et ensuite, quand ils sont plus que deux finalistes, ils refont tout le parcours ensemble et des fois, ça donne une fin très serrée et qui est vraiment très cool à voir mais j'avoue que c'est une des épreuves que j'aimerais le plus faire à Koh-Lanta si un jour, je pouvais y aller. Le tir à l'arc, épreuve que j'adore, j'aime beaucoup le tir à l'arc. En plus, c'est une épreuve éliminatoire, pareil, c'est quelque chose qui est fait pour créer de la discord et tout et j'aime beaucoup cette épreuve. Elle est absolument géniale. Alors ça, c'est l'épreuve. Alors, il n'y a pas vraiment de nom. Ça va être compliqué parce que je n'ai pas trouvé de photo sur Internet pour expliquer mais j'ai mis une photo de Martin et Théora parce que, du coup, il y avait eu une sorte d'épreuve pour savoir qui des deux allait revenir dans l'aventure, je crois, dans un All-Star et du coup, ils étaient battus sur cette épreuve où, en fait, en gros, vous avez des extenseurs dans les mains. Alors, c'est comme ça qu'ils étaient expliqués sur Wikipédia et, en gros, tu les tiens à bout de bras. Tu as une sorte de bâton ou de barre en fer entre les deux donc vous tenez ça à bout de bras et, en fait, il faut réussir à tout le temps tenir, tenir et, en fait, si tu relâches un tout petit peu la pression, le bâton au milieu va tomber et s'il tombe, t'as perdu. C'est assez mal expliqué. J'espère que vous voyez de quoi je parle. c'est une épreuve souvent qui est faite comme ça soit en épreuve éliminatoire soit en épreuve pour repêcher quelqu'un. Honnêtement, heureusement, c'est une épreuve qu'on ne voit pas beaucoup parce que je ne la trouve pas incroyable à regarder. Voilà. Ensuite, le labyrinthe à l'aveugle. Bon, en même temps, j'aime bien. Ce n'est pas non plus incroyable mais le labyrinthe à l'aveugle, ça reste quand même une bonne épreuve. Bon, là, c'est Denis qui est en train de le faire mais ça reste une bonne épreuve à de la logique en fonction de comment tu recherches l'espace sur le labyrinthe et honnêtement, j'aime bien. J'aime bien la regarder, ce n'est pas foufou mais j'aime bien. L'épreuve du bambou sur la tête que tu dois retenir, c'est cool. Physiquement, ça doit être dur à faire mais ce n'est pas vraiment une épreuve que j'aime plus que ça. C'est impressionnant mais ce n'est pas plus foufou que ça. Ensuite, il reste l'épreuve des sacs. L'épreuve des sacs mais c'est une des épreuves que j'aime le plus à Koh Lanta. Déjà parce que physiquement, c'est incroyable avec tout le sort de parcours qui est assez proche quand même des fois du parcours du combattant parce que tu as quand même des épreuves assez similaires des fois entre les deux mais surtout, là, tu as les sacs en plus. Tu as le fait que si les autres veulent t'éliminer, ils te donnent de plus en plus de sacs, de plus en plus de poids. ça créait toujours des discords et tout. Je me souviens de Claude qui avait fait la morale à Inès parce qu'Inès, elle disait oui, les sacs, il faut les donner à ceux qui finissent en dernier et forcément, quand Inès a fini dernier et que Claude lui a donné ses sacs, elle a pété un câble et Claude lui a fait tu vois que ton raisonnement de donner ça à ceux qui arrivent dernier c'est complètement stupide parce que là que ça t'arrive dessus tu pètes un câble. C'était hyper drôle, franchement, c'est une épreuve moi que j'aime énormément. Il y avait en 2015, le coup, Alain avait carrément jeté ses sacs aux pieds de Wendy, c'était même pas tiens, excuse-moi, je te le donne, il avait jeté les sacs quasiment à ses pieds et puis il était parti en mode, je suis désolé, mais voilà, c'était énorme. Cette épreuve, elle est toujours incroyable et déjà, rien qu'à regarder, c'est incroyable et à chaque fois, ça crée des tensions et tout, juste avant le conseil. Du coup, c'est vraiment très très cool, moi j'adore. Et surtout, mon épreuve préférée, l'orientation, mais oui, l'orientation, c'est juste incroyable. Alors, moi je la trouve incroyable parce que je suis quelqu'un qui adore les consentations, j'en ai déjà fait pas mal quand j'étais au collège, j'en ai fait un peu au lycée, j'ai fait une consentation avec des zombies. Bon, on sort un peu des consentations classiques, mais avec des zombies, c'est juste énorme aussi, quoi. Bref, mais les consentations, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'adore regarder à Koh Lanta, c'est toujours hyper impressionnant, pareil mentalement, c'est hyper dur à faire, à retrouver tous les trucs, c'est chaud. En plus, là, il faut vraiment utiliser la boussole alors que moi, j'ai été jusqu'en championnat de France, je n'utilisais pas spécialement ma boussole, je me repairais à la carte, mais là, les cartes sont quand même moins précises que les cartes que tu as en compétition, mais voilà, l'épreuve d'orientation, c'est un truc, moi, que je trouve génial et qui est vraiment mon épreuve préférée. Donc, c'est quand même un peu long d'attendre le dernier ou avant-dernier épisode pour avoir son épreuve préférée, mais voilà, c'est quand même très cool. Mais, voilà. Donc, on va arrêter la vidéo là, je vais arrêter l'enregistrement, hop là, et du coup, n'hésitez pas à me dire pour vous quelles sont vos épreuves en solo préférées, celles que vous aimez le moins, et voilà, si vous voulez refaire un classement comme moi, n'hésitez pas non plus. et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment, comme je disais la semaine dernière, une vidéo sur Pékin Express un peu dans le même genre devrait arriver prochainement, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les semaines à venir, ça c'est sûr, parce que, voilà, c'est une vidéo qui va demander beaucoup de préparation. et sinon, si des choses peuvent vous intéresser sur les autres chaînes YouTube, n'hésitez pas à aller checker les autres chaînes YouTube de Anacalypsie, et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, en espérant que Koh Lanta au Pékin se revienne vite, parce que moi, ça me manque énormément. Allez, ciao les Anacalypsiens ! Sous-titrage ST' 501